En prélude à la deuxième édition de la rencontre des rois de l'air culturel Batonou-Ebo, initiée par son Altesse impériale Serotoru Tukosari, empereur de Niki, le président du mouvement Ligue d'initiatives bénévoles pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale, a offert un géant conseil live et playback ce vendredi 17 mai 2024, la veille de cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'amour pour la culture béninoise et son attachement à Sel Batonou-Ebo sont les raisons qui expliquent cet accompagnement de l'homme du peuple richaboni-ourou. Telle initiative c'est pour accompagner le roi qui a organisé cette manifestation, donc le mouvement libéral se doit d'accompagner ses chefs traditionnels et de pouvoir être à leur côté et être aux côtés de la population pour leur prouver ce que c'est que le mouvement libéral et ce que c'est que le libéralisme. Nous remercions très bien l'empereur de nous avoir accueillis ici chaleureusement. Nous remercions aussi le premier ministre qui nous a reçus dans son palais. Nous remercions aussi l'Agnon Kongou. Nous remercions toute la population de Niki. Nous sommes contents de cette fête et que vraiment vous-même vous voyez la fête continue toujours. Elle va son plein. Nous sommes tous très contents. Une marée humaine a fait le déplacement pour vivre une veillée à la hauteur de cette assise inédite entre l'empereur et ses rois du Baroutim, du Bénin et du Nigeria. Ça nous a permis de nous regarder et de ne pas dormir tout le soir. Je suis arrivé tout juste pour l'assise des états généraux de l'air. Alors on devait dormir, mais aujourd'hui ça nous permet de faire vivre notre milieu. Tout le monde est content. Les enfants sont en éveil. Il y a des vieilles qui sont en éveil, des vieilles en éveil. C'est le truc qu'il nous faut, le temps d'amour. Personnellement, j'ai vraiment apprécié. Parce qu'il y a fait du temps qu'on n'a pas vu un festival comme ça. Aujourd'hui, moi, présentement là, sans mettre au cœur, je ne peux rien dire. Seulement, j'ai apprécié ceux qui ont fait l'initiative. Que Dieu leur passe une longue vie à ce qu'ils nous compagnent, ils nous amènent pour une longue vie d'ici. Richard Boni Ourou, à travers cette action, démontre une fois de plus son attachement à la culture béninoise d'une part et à celle des Batombou et Beau d'autre part. C'est parti. C'est parti.